Les négociateurs de 195 pays présents à Paris pour la conférence sur le changement climatique se sont mis d'accord sur un pacte pour réduire le réchauffement de la planète. Un projet d'accord sur le climat a été conclu. Après quatre années de pourparlers difficiles, les négociateurs de 195 pays ont finalisé un plan pour un pacte afin de réduire le réchauffement mondial. C'est une étape cruciale. Mais le projet est encore affecté par des centaines de questions non résolues. L'experte d'Oxfam de la politique sur le changement climatique dit que l'un des obstacles majeurs est encore la différence entre les rôles et les obligations des pays en développement et des pays développés. Ces questions portent sur les différents aspects des négociations, dont la hausse de l'ambition des réductions des émissions. Elles amènent les responsabilités dans la mise en place d'un soutien financier et c'est la question clé que les ministres devront apporter et résoudre durant les négociations de la semaine prochaine. Les discussions de haut niveau débuteront à Paris lundi. Les ministres du monde entier essaieront de transformer le projet d'accord contraignant. La Chine a exprimé sa frustration concernant le rythme lent des négociations. Mais le haut négociateur sur le climat de la Chine a déclaré qu'il était confiant quant à un accord. J'espère que tout le monde ici jouera un rôle positif et un rôle constructif et aura plus de soutien la semaine prochaine afin de garantir une rencontre pleine de réussite. La délégation chinoise jouera un tel rôle. Nous nous coordonnerons activement avec les différentes parties. Étant donné les efforts faits par les gouvernements différents, nous sommes assez optimistes au sujet de la réunion. Mais alors que les discussions sur le climat entrent dans leur prochaine phase, des décisions plus difficiles devront être prises désormais.